Voici à quoi ressemble la première bioplateforme de compostage public de Corse. On contrôle la température, l'humidité, on retourne également les andins pour apporter de l'oxygène. Basé à Viganel, ce site de 2000 m² traitera deux types de déchets, les végétaux et les biodéchets. Une fois collectés, ils seront déposés sur cette plateforme, contrôlés puis broyés pour être transformés en compost. Le particulier ne vient pas directement en fait. Nous, on collecte par le biais des recycleries les végétaux et par le biais de nos adhérents, donc les intercommunalités qui ont la compétence de collecte, qui eux mettent en place des collectes séparatifs de biodéchets. Donc on rend un service à l'administré, au public, mais indirectement. Pour l'heure, la plateforme n'accueille que des végétaux, car la collecte de biodéchets ménagers n'est pas encore en place dans la région. Une fois déployée, elle permettra la fabrication de 800 à 900 tonnes de compost par an. Ce sera du compost qui sera labellisé, qu'on pourra réutiliser au niveau de l'agriculture. Donc on va déjà travailler avec le litre agricole, on va également travailler avec les jardins partagés qui vont être mis en place par le pôle d'équilibre territorial et rural sur les communes, pour pouvoir également avoir un débouché à ce niveau-là. Chaque année, 600 tonnes de déchets verts et 600 tonnes de biodéchets pourront être déversés ici. Une avancée considérable pour le président du CIVADEC, François Tate, venu inaugurer le lieu ce matin. Les biodéchets et avec les végétaux, c'est entre 20 et 30% des déchets qui partent à l'enfouissement. L'objectif, c'est de réduire grâce au traitement des biodéchets de 30% ce qui va partir à l'enfouissement. C'est l'objectif pour les prochaines années. Le CIVADEC entend mettre en place d'autres bioplateformes sur l'île, à Corté, Bastia ou encore en Balan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !